Bonjour les frais et soeurs, bienvenue sur Alliance Reborn. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun et des histoires mystiques. Il a reçu l'agent de Mystica, une personne qui allait faire son rituel et lui a donné quelque chose en retour. Mais, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Ecoutons ça. J'avais un ancle qui était Tex-Man et puis il avait repris ses études. Alors en prenant des études, c'était pour parer et gagner. Il travaillait que la nuit, mais c'était pas aussi tout le jour qu'il partait travail. Il fut une nuit, il était en ville, il était parti faire... il avait une course qui était parti déposer un client. Arrivé là, il y a eu un monsieur. Moi, je connais pas l'un des voitures, mais c'était une voiture de luxe. Une belle voiture. Il est descendu, lui il croyait que c'était pour lui demander sa direction ou quoi que ce soit. Mais il était étonné. Le monsieur est rentré dans la voiture et puis il lui dit, s'il te plaît, tu peux me rendre un service. Mon ancle était sur lui. Il dit, quel genre de service ? Vu que tu es Tex-Man, tu peux connaître les endroits où souvent, quand tu veux que tu travailles la nuit, où les folles dorment bien, ou un coin où je peux trouver une folle. Mon oncle était bouleversé. Comment ça ? Il me dit, non, je veux te payer et tout. Vu qu'il avait la galère, il a dit, d'accord, pas de problème, on va aller chercher. Il a fouillé, il est parti dans tous les rangs-points, là où c'est qu'il a pu se tuer, il est folle et tout. Mon ancle n'a pas trouvé. Il était même fatigué. Le monsieur dit, non, je veux payer la course et tout, je veux te payer plus que ce que tu penses et tout. Donc, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis là, s'il n'y a plus de carburant, je vais l'ajouter. Ils ont commencé à chercher, chercher, chercher. Arrivé dans un coin, il faisait plus son. Mon ancle criait, ah oui, regarde, il y a une folle là. Le monsieur est descendu de la voiture. Maman est resté dans la voiture. Quand il est descendu, il est parti parler aux folles. Et qui m'a étonnée dans l'histoire, moi, je sais, pendant la journée, les folles, là, elles suivent les gens et elles ne veulent pas que les gens puissent s'approcher d'eux. Mais avec le monsieur, la folle, elle était toute calme. Le monsieur a fait son affaire. Il a fini. Il est remonté dans la voiture. Et du coup, il a demandé à mon oncle, accompagne-moi en vue là où tu m'avais pris. Là, on s'est rencontrés. Mon oncle aussi l'a ramené là-bas. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, d'accord, attends-moi ici. J'arrive. Il est reparti dans sa voiture. Il a pris un enveloppe kaki. Ma mamie m'avait pas dit au moment-temps. Elle m'a dit, le monsieur a pris un enveloppe kaki. Il a remis chez mon oncle. Il dit chez mon oncle. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Merci pour le service. Tu m'as aidé. Ça, ton argent, c'est pour toi. T'en fais pas. Il n'y a rien de mal qui va se passer. J'avais juste besoin d'un petit service et puis tu me l'as vendu. Merci. Ça, c'est ton argent. Mon oncle a pris l'argent, mais il avait peur. Du coup, il a arrêté de travailler. Il est rentré à la maison. Là, on vivait chez mamie. Il est arrivé, mamie et papy se sont mis au salon. Il a montré l'enveloppe. Il a dit « Moi, je veux pas garder cet argent là pour moi. J'ai trop peur. Donc, toi, maman, tu gardes ça pendant tes jours. On va prier avec. On va voir. Si on se revient un bon matin, on regarde, il n'y a pas l'argent de celui-ci. Il y en a toujours. On va partager. » C'est là qu'elle m'a mis à pris l'argent. Elle dorme avec. Elle l'a mise sur le maté là. Chaque matin, quand elle se revêt, elle regardait que l'argent. Elle ne faisait que compter. Elle regardait que compter. C'est après quelques temps. On peut dire une semaine plus tard, ils ont eu à partager cet argent là. C'était ça mon histoire. Merci. Waouh ! Que avez-vous fait ? Ha 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 ! Question. Ecoutez ensemble le témoignage, une histoire hors du commun. C'est une histoire que j'avais vécue chez moi au Nord. Et un jour, un jour, ma petite soeur, celle qui me suit, c'était un samedi à minuit. Comme chaque samedi, il y a une émission à la télé. On appelle les merveilles du passé. Ce sont des chansons du passé. Donc, sa chambre avait une porte extérieure et toutes les chambres avaient des portes à l'intérieur. Et notre mère dormait en face de chez nous parce que c'était une grande concession. Et elle a construit plusieurs maisons. Elle ne voulait pas se mélanger avec nous. Elle a pris une maison. Et nous, tous les enfants, on dormait de l'autre côté. Donc, nos maisons étaient face à face. Et la chambre de ma petite soeur était, sa porte avait, la chambre, la porte de sa chambre était à l'extérieur. C'est comme ça qu'un jour, un samedi à minuit, elle avait dit, elle attendait l'émission, les merveilles du passé. C'est comme ça qu'un jour, un samedi, vers minuit une heure. Elle a cogné à la porte. Elle cogné, elle cogné contre le mur comme c'est une maison en planche. Après, elle appelait père, père. Père, c'est notre petit frère. C'est comme ça, comme lui dort profondément, je suis sortie. Je me suis mise au salon. J'ai crié. J'ai crié son petit nom. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, il y a une personne qui cogne à ma porte. Il y a une personne qui cogne à ma porte. C'est la voix d'une femme. Elle dit, c'est maman. Elle veut regarder l'émission avec moi. Et ça, 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 ça l'étonne parce que maman, elle n'a pas cette habitude-là. Elle a sa télé, elle a ses choses en face. Et chaque enfant a sa télé, surtout nous les grandes filles, chaque fille a sa télé dans la chambre. Comment se fait-il que maman, minuit, une heure, elle quitte de sa chambre, de sa maison pour venir suivre, vouloir suivre l'émission avec elle, l'émission, regarder la télé avec elle. Donc, elle a trouvé ça de bizarre. Et c'est comme ça qu'elle cognait pour qu'une personne guette par la fenêtre pour vérifier si c'est réellement maman. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la fenêtre du salon. Quand j'ai regardé le dehors, devant sa porte, la porte de sa chambre qui était à l'extérieur, je vois, j'ai vu une femme, une vieille femme, plus de 80 ans, debout grande taille, presque 2 mètres, habillée en blanc, une longue robe blanche, les cheveux blancs et les yeux blancs. Après, je lui ai dit, n'offre pas la porte. Ce n'est pas maman, c'est une vieille femme. C'est une vieille de plus de 81 ans qui est debout devant ta porte. Comme j'avais le crédit dans mon téléphone, j'ai appelé maman. J'ai appelé maman. J'ai dit, non, il y a une vieille femme qui est debout devant, qui est debout à la porte de la petite soeur. J'ai dit, il y a une vieille femme qui est debout devant sa porte. Maman est sortie. Elle était à la distance. Elle est sortie. Elle a dit, qu'en voulez-vous ? Qu'êtes-vous ? Après, c'est comme ça qu'elle dit, vous me demandez cela. Pourquoi ? N'est-ce pas, je suis chez moi. Maman dit, mais qu'est-vous ? On ne vous connaît pas. C'est moi qui suis le propriétaire d'ici, de ce lieu. C'est ma concession. Elle dit, je suis aussi chez moi. Après, j'ai aidé à la petite soeur de ne pas sortir. Maman est sortie. Elle a pris un bar de fer. Elle a pris le sel. Et la nuit, comme il y avait les feuilles de tarot autour de nous, nous avons coupé les feuilles de tarot parce qu'on dit que lorsque vous êtes face à un sorcier, vous lui versez le sel et vous lui tapez les feuilles de tarot. Ça fait comme si c'était le feu qui brûlait sur son corps. C'est comme ça que maman s'est approchée d'elle. Maman dit, non ? C'était vraiment une vieille... C'est comme dans Hollywood. C'était une vieille femme plus de 80 ans, grande taille, une robe blanche, les cheveux blancs, les yeux blancs. Maman dit, d'où venez-vous ? Vous sortez d'où ? Vous cherchez qui ? Elle a répété que je suis chez moi, ici. Et non, je ne suis pas seule. Je suis avec les autres. C'est là où maman a dit, sortez de ma concession. Au nom de Jésus, elle a appris. Elle a dit non. On nous demande de sortir de cette concession. Allons-y. Mais pourtant, on ne voyait pas quelqu'un d'autre. C'est elle qu'on voyait seule. Mais lorsqu'elle parlait, elle parlait qu'ils sont au pluriel, qu'ils sont nombreux. Et c'est comme ça que maman a commencé à verser le sel sur elle. On a commencé à frapper les feuilles de tarot sur elle. Elle a commencé à crier. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Aidez-moi, je brûle. On a commencé. Et on l'a chassée. C'était vers minuit, une heure comme ça là. On l'a chassée jusqu'à la route. Maman a dit ici, là, c'est ma concession. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas la sorcellerie. Sortez de chez moi. On l'a chassée jusqu'à la route DMG. Entre notre cours et la route, vraiment, il y a une distance. Il y a une distance peut-être de 25 à 30 mètres comme ça là. C'est comme ça qu'on l'a chassée. Jusqu'à la route un peu plus loin. Et au moment où on tourne le dos pour que chacun rentre dans sa chambre et tout. Maman voulait rentrer dans sa maison et nous, on voulait rentrer dans notre maison. Soudain, elle apparaît devant nous. Elle apparu devant nous. Comme ça là, comme dans les films d'Hollywood, DMG. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire que moi, j'ai vécue. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est comme ça qu'elle apparu devant nous. Avec un tas de poubelles. Elle voulait verser normalement la poubelle devant, maintenant, à la terrasse de notre salon. Là où nous, les enfants, on était couchés. Elle voulait verser la poubelle là. On l'a encore attrapée. Maman l'a encore attrapée. Chassée, versée, le seul chassé. On a fait cela de demi-nuit jusqu'à 4 heures du matin. En train de la chasser. Lorsqu'on la chasse jusqu'à la route DMG. Lorsqu'on la chasse jusqu'à la route, au moment où on veut se retourner, elle apparaît devant nous. Elle est déjà devant la porte ou à la terrasse du salon. à la terrasse du salon, du côté des enfants, pas du côté de maman. Et c'est comme ça qu'on était obligés toute la nuit, toute la nuit en train de la chasser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? On criait même à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il n'y a qu'une voisine, une tante de maman qui est arrivée. Elle est venue. Elle dit que vous êtes qui? Vous êtes de quel village? Vous sortez d'où? Elle disait seulement que je suis chez moi. Ici-là, c'est chez moi. C'est chez nous. Elle disait, ici-là, c'est chez nous. Mais chez vous, tu es seule ici. Elle disait que je ne suis pas seule. Je suis avec les autres. Mais vous voulez quoi? Elle dit, est-ce que c'est interdit qu'on vienne chez nous? Et c'est comme ça que maman a dit, ici-là, je ne connais pas la sorcellerie. Je n'étais jamais vue. Je vis ici depuis des années. Ma mère m'a accouchée ici. Et j'ai fait mes enfants ici. Toi, on ne t'a jamais vue. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne connais pas la sorcellerie. Maman parlait déjà. Maman la parlait comme ça. Et après, là, on a commencé à verser toujours le sel et les feuilles de tarot sur elle. Elle criait vraiment à l'aide. On a même pris les barres de fer pour la taper avec les barres de fer. Mais rien, elle ne saignait pas. Rien, 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 rien de tout cela. Et c'est comme ça, dès 4h, 4h30. Il était entre 4h30 et 5h. Nous sommes sortes. On l'a chassé, 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 chassé loin de la maison. Et c'est comme ça, on disait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à genoux. Quand elle s'est mise à genoux, elle a disparu. Elle a disparu. Lorsqu'on est rentré à la maison, on ne l'a plus revue jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a plus revue. On ne sait pas. Et vraiment, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Vraiment, pour dire que vraiment, nous devons faire attention. Parce que parfois, des gens nous connent. Tu es déjà couché et quelqu'un vient cogner à ta porte. Et quelqu'un imite la voix. Parce que ma petite se disait que quand la vieille femme l'avait parlé, c'était vraiment la voix de notre maman. Mais ce qui a fait la différence, c'est que maman ne suit pas la télé dans nos chambres. Elle a sa télé dans sa chambre, là où elle dort. Mais à minuit. Et puis maman dort à partir de 20h, 20h30. Elle est déjà couchée. Elle est sur la télé. Elle est sur la télé dans sa chambre. Et c'est comme ça que ma petite sœur dit non. C'est ce qu'il avait tiqué. Ce ne sont pas des habitudes de maman. Ce ne sont pas ses habitudes de venir regarder la télé dans nos chambres avec nous. Nous avons servi sur la télé, sur le salon. Et c'est comme elle était obligée d'appeler. Et gloire à Dieu que j'avais aussi le crédit dans mon téléphone. Donc vraiment, parfois, c'est important que nous devons vraiment faire attention. Faisons attention lorsque quelqu'un frappe à ta porte la nuit. Nous devons aussi avoir toujours le crédit, même si c'est 100 francs dans le téléphone. Parce qu'on ne sait jamais. Elle pouvait ouvrir la porte. Et on ne sait pas ce qui devait l'arriver ce jour-là. Vraiment, il y a des choses qui se passent. Il y a des réellement des choses que Nollywood montre. Ce sont des réalités. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Parce que la vieille femme-là, elle était comme des femmes qu'on voit dans les films de Nollywood. Grande taille, robe blanche, les yeux blancs, les cheveux blancs, près de 2 mètres. Pour une vieille maman de 80, plus de 80 ans. Et vraiment, c'est comme ça qu'elle a disparu. Dès qu'elle a mis, elle s'est mis, dès qu'on l'a chassée jusqu'à un peu plus loin. Elle a vu que bientôt, le jour va se lever. Vers 4h35, elle s'est mis ta journée. Elle a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais partager vraiment avec la famille. Waouh, ça c'est extraordinaire ce témoignage. Dites-moi ce que vous avez pensé. Mais ce n'est pas encore fini. Écoutez encore un témoignage, une histoire hors du commun. Je vais raconter une histoire. Je suis une Gabonaise. C'est une histoire que j'ai vécue dans mon quartier. Ce n'est pas mon histoire propre. Mais vraiment, cette histoire, je l'ai vécue. Je l'ai vraiment vécue, cette histoire. C'est l'histoire d'une amie, qui n'est plus de tout le monde. Cette amie était la femme de notre bailleur. On a fait un an chez eux. Et nous sommes devenus des amis. Une fille bien, une fille tranquille. Une fille qui n'avait pas trop d'ambition. Trop d'ambition. Elle était soumise à son mari. Elle avait 16 ans. Elle était la femme de notre bailleur. Elle était jeune. Et le mari était dans la soixantaine. Elle avait deux enfants avec le monsieur. Parce que le mari nous a raconté l'histoire. Il nous a dit, ah... Parce que papa lui avait posé la question, Comment se fait-il que tu as une jeune fille comme épouse ? Il a dit non. Ah... Les parents... Ils ont escroqué mon argent. Ils ne pouvaient pas me rendre mon argent. Et moi j'ai dit... Si ce n'est pas ça, Vous me donnez l'une de vos filles en mariage. Et sa grand-sœur était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Et elle... C'est elle que la famille a choisi. Pour être la femme du monsieur. Et la fille n'avait pas refusé. Elle avait accepté. Elle a épousé le monsieur en question. Ils avaient deux enfants. Deux filles. Elle a eu la première fille à 13 ans. La deuxième fille... Elle a fait à 14 ans, 15 ans. Elle a fait à 15 ans, à 14 ans. Parce que les deux avaient un an d'intervalle. Elles étaient... Vraiment... Ils avaient une vie formidable. Le couple avait une vie formidable. Elle n'enviait pas les jeunes filles. Un jour... La voisine d'à côté... Une de nos amies aussi. Que je connais très bien. La mère de cette fille... C'est l'amie de ma mère. Venait souvent chercher la femme du monsieur. Elle, c'était une fille qui n'avait pas... Qui n'était pas au foyer en fait. C'est une fille qui faisait la vie. Elle faisait la vie. Elle était... Elles étaient maintenant complices les deux. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. La fille ne respectait plus son mari. Elle ne respectait plus du tout son mari. Elle sort le matin, elle revient qu'aux heures cardio. Elles s'habillaient maintenant vulgairement. Pas. Un jour, la fille tombe malade dans la nuit. Ça n'allait pas. Elle avait mal au ventre, elle avait mal au ventre. Le mari est venu chercher mon papa. Parce que c'était l'ami de papa. C'est l'ami de mon père. Il l'a mené à l'hôpital dans la nuit. Papa s'est réveillé. Il a appris l'école de la voiture. Ils sont partis. On l'a mené à l'hôpital dans la nuit. Là, c'est papa qui nous raconte cette histoire à l'hôpital. Quand ils l'ont amené, on l'a amené en salle. Ils sont restés dehors. Dix minutes après, le médecin est sorti. Oh, la fille est décédée. Elle a tenté un avortement qui s'est mal passé. Oh! La fille est décédée. Le papa a commencé à pleurer. Je veux dire quoi aux parents de la fille? Je veux dire quoi à ses enfants? Je veux faire comment? Je veux rester avec qui? Papa l'a consolée, papa l'a consolée. Ils ont appelé les pompes funèbres. Ils ont cherché le corps. On l'a amené. Papa est revenu ce jour-là à 5 heures du matin à la maison. Papa nous a raconté l'histoire. Les parents de la fille ont fait un tapage. Ils ont frappé le monsieur en question. Tu as tué notre fille. C'est toi. Tu es responsable de sa mort. C'est toi. Tu es à l'origine de sa mort. Tu vas voir. On va te tuer aussi. Tu ne vas pas rester. Tu vas mourir. Le monsieur n'a rien dit. Les frères de la fille l'ont bastonné. On a séparé. On a appelé les parents du monsieur aussi. Parce qu'on était dans un quartier réculé. On est à 16 kilomètres de la vie. Les parents du monsieur aussi sont arrivés. Ces grands enfants aussi sont arrivés. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Les parents de la fille ont compris. Ils sont partis. Ils ont dit de toutes les façons. Si le corps sort. Le corps ne vient pas là. Ils vont enterrer leurs filles eux-mêmes. Et on va l'enterrer. Chez elle là-bas. Chez les parents. Le papa n'a rien dit. Le monsieur n'a rien dit. Le jour de la veillée. Le corps est sorti. Le jour de la veillée. Ils ont fait des rituels. Ils ont fait des rituels. Ils ont dit au mari de ne pas se présenter. Il ne s'est pas présenté. Il est resté dans son coin. Ses parents aussi l'ont assisté. Ils ont fait des rituels. 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 Ils ont enterré leurs filles. Ils ont fait des rituels. Il a fait des rituels. Il a fait des rituels. Il est fait des rituels. Ça n'allait pas. On l'a amenée partout. Ça n'allait pas. Quand elle est assise, elle voit la défunte. Elle voit, elle appelle le nom de la défunte. On va donner le nom de Marie. Et l'autre, c'est Virginie. Virginie voit Marie. Marie, arrête de me suivre. Marie, je ne veux pas. Marie, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas. Un jour, ma voisine est venue m'appeler. Elle m'a dit, allons voir Virginie. Ça ne va pas. Son état s'est empuré. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'elle a ? Elle me dit, non, elle ne sait pas. On est parti la voir. Vous voyez les cuisines du village où il y a beaucoup de lits. Elle était assise sur l'un des lits. On était aussi assises de l'autre côté. On parlait, on parlait, on parlait, on parlait. Elle nous racontait ce qu'elle avait. Bon, elle ne nous disait pas tout. Elle nous dit, là où elle avait mal, c'est qu'elle sentait. Ah ! Deux minutes après, je suis sortie. Sa mère était dehors. Je suis allée trouver sa mère. Parce que sa mère, c'est l'amie de ma maman. On parlait avec sa mère. L'autre était restée avec elle dans la maison. Après un temps, elle a commencé à travailler dans la maison. On était dehors avec sa mère. Et la mère a couru. Elle a commencé à appeler le nom de la défaine. Laisse-moi, je ne veux pas. Laisse-moi, je ne veux pas. C'est là où elle nous dit, elle est là. Est-ce que vous ne la voyez pas ? Je lui ai dit, oh, moi, je ne vois personne. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. L'autre aussi a dit, non, il n'y a personne. C'est nous. Oh, elle est là. Elle est là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais m'appeler. Elle m'appelle. Je ne veux pas. C'est là où la mère nous a expliqué. Elle a dit, c'est comme ça tous les jours, les nuits, c'est pire. C'est comme ça, nuit et jour. Elle ne dort pas la nuit. Elle est persécutée. La mère l'a menée chez un tradipraticien, Nganga. Nganga a dit, non, c'est mieux qu'elle parle. Elle doit se confesser. Elle connaît ce qu'elle a. Elle doit se confesser. On l'a dit de parler. Si elle ne parle pas, on ne peut pas la sauver. Elle doit parler. Elle a commencé à parler. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle dit, on est parti chez quelqu'un. La personne nous a dit de sacrifier nos enfants. Il voulait nous rendre célèbres. On sera de grandes dames. La mère a ouvert la bouche. Elle a dit, mon Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dit, puisque Marie était enceinte, le charlatan en question a dit, toi, je vais d'abord prendre l'enfant qui est dans ton ventre. Tu me le donnes en sacrifice. Et elle a accepté pour devenir la grande dame. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu devais donner ? Oh, je devais donner ma fille unique là, qui est là debout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les parents de Marie ont tapé le diable quand ils ont enterré leur fille. Parce qu'il y a un rituel au Gabon. Qu'on tape le diable quand tu es responsable, quand tu es coupable de quelque chose. Ça, ça vient du sud du Gabon. Tape le diable. Si tu es vraiment coupable, ça t'attrape. Si tu n'es pas coupable, ça ne t'attrape pas. Mais comme elle connaissait l'histoire, c'est elle qui a amené Marie dans l'histoire. C'est pourquoi le diable l'a attrapée. Le charlatan a dit, ah, ça va être difficile, parce que Marie a été enterrée chez ses parents. Donc, pour gaspiller ça, il faudrait déterrer le corps de Marie, récupérer cette chose-là et faire les rituels. Mais là, ça ne peut pas être possible, parce que là, elle a été enterrée chez les parents. Et ça va être difficile, on ne peut pas. Parce que les parents cherchent le coupable. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous jure, la fille a commencé à pourrir, vivante. Elle a pourri, vivante, parce que Marie l'accélère. Parce que là, le ganga lui a demandé, quand tu vois Marie, qu'est-ce qu'elle te dit ? Oh, Marie me dit que je l'ai trompée, il faudrait que je vienne aussi avec elle. Moi, je ne peux pas rester, il faudrait que je la suive, il faudrait que je vienne avec elle. Elle ne peut pas aller sur lui, il faudrait qu'elle, je vienne aussi. Je l'ai trompée, je l'ai trompée, je l'ai trompée. Tu dois aussi venir, tu m'as trompée. Viens, tu ne restes pas, on doit partir ensemble. Elle voyait Marie partout, Marie était son ombre. Elle pourrissait vivante, DMG. Un temps, je vous jure, qu'on ne pouvait même plus rentrer où se trouvait cette fille-là. Ça dégageait, elle pourrissait vivante. Elle a fait un mois malade, mais finalement, elle est décédée. Elle est aussi partie. La morale de l'histoire, c'est quoi ? La morale de l'histoire, je m'adresse aux gens que vraiment Dieu a tout donné, mais ils ne voient pas, ils veulent chercher plus, plus, plus que le bout de leurs doigts. Marie était aisée chez son mari. Elle voulait chercher plus. Elle voulait chercher plus. Et je voudrais aussi sensibiliser certaines personnes. Que les Nganga trompent, que les hommes de Dieu trompent. Viens, je vais te faire ceci, viens, je vais te faire cela. C'est pour vous, Dieu, que ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est Dieu qui détient tous les pouvoirs. Et c'est Dieu qui décide, qui veut faire quoi dans la vie. Si quelqu'un te dit, je vais te faire ceci, regarde d'abord la vie de cette personne. S'il peut t'aider, il peut d'abord s'aider lui-même. C'est ça la morale de l'histoire, en fait, pour moi. Wow ! Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu tout ça, mes frères et sœurs ? Ah ! La vie. La vie d'aujourd'hui est d'une autre chose. Les gens sont prêts à tout pour avoir des trucs. Évitez le diable. Le diable ne peut rien vous apporter. Wow ! Merci.